Sous-titrage ST' 501 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 l'importance pour nous conduire au salut, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, la répentance c'est pour réparer la relation qui venait de se déranger entre l'homme et son créateur. Donc une personne qui est déjà sauvée, mais qui se retrouve tombée dans un péché et la seule chose, comme j'avais précédemment défini la répentance comme les réparateurs, la seule chose qui va les ramener dans sa relation avec Dieu, c'est la répentance. Et la troisième des choses aussi, c'est la réparation entre l'homme et son prochain. C'est aussi une forme de répentance. Donc si on comprend bien, c'est les réparateurs des alliances, c'est-à-dire des alliances entre Dieu et les humains. Si on pouvait bien comprendre en quelques mots votre définition. Oui, Dieu est l'homme et cela est possible aussi entre l'homme et son prochain. Maintenant, on peut savoir comment est-ce que ça se fait ? Quelqu'un qui se répond, il vient et il se répond, même en plairant devant Dieu. Que non, je viens, je confesse mes péchés, j'abandonne. Mais cette personne qui vient de confesser, il revient encore dans la même situation. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un problème ? Des manques d'enseignement dans des églises ou quoi ? Bon, la notion de la répentance, c'est un problème de décision. D'abord, aujourd'hui, nous avons des hypocrites à l'église. Celui qui est hypocrite est celui qui se répand pour impacter son entourage. Mais la personne qui fait une répentance sincère, connaît les pourquoi et les comment il est parvenu à la répentance. Et c'est lui-même qui prendra la décision de conserver ce qu'il vient de recevoir. Alors, un hypocrite, il le fait peut-être pour gagner la confiance des uns et des autres, afin qu'on commence à dire que non, vous voyez, il a pleuré. Pendant que la répentance, on ne la fait pas devant Dieu pour plaire aux hommes. Mon problème, qu'est-ce qui fait que les gens reviennent encore dans le péché ? Pour qu'ils reviennent encore, c'est répentir. C'est ça le problème. Il vient, il confesse, c'est ça le problème. Il ne peut pas, parfois, certaines fois, il ne le fait pas devant les hommes. Il le fait seul avec son Dieu. Il confesse, il pleure. Mais après quelques temps, il revient encore toujours dans la même cage de départ. Oui, merci beaucoup, Mama Blandine. De telles personnes, ce sont des personnes qui ont lâché à la tentation, qui ont cédé à la tentation. Parce que c'est lui qui se répand, se donne à Dieu. Et cela n'est pas fini. Le diable ou l'esprit qui le malmenait aura toujours tendance à les ramener dans l'ancien caractère. Et c'est ainsi que l'homme qui se répand doit lui-même s'engager dans une certaine discipline pour ne pas retomber dans la même histoire. Alors, c'est lui qui se répand et ne protège pas le salut. La grâce qu'il vient de retrouver, il a toute la facilité d'être encore séduit par le même esprit. Mais mon problème est que les raisons qui font qu'il revienne encore, quelles sont les raisons ? Les raisons, vous voyez dans la Bible, je vous donne l'exemple de la femme de Lot. Après avoir été sauvée de la destruction, en partant, elle a écouté les bruits de la ville qui se consumait. Et la loi était que personne ne puisse regarder derrière. En entendant seulement le bruit, elle avait été attirée par cela. Cela veut dire ? On peut dire la tentation. Oui, la tentation. Elle a cédé à cela. C'est ça, la principale des raisons. Mais comment faire maintenant pour éviter ce genre de situation ? Parce qu'il y a aussi des gens que nous suivons en ce moment qui ont confessé plusieurs fois d'abandonner les péchés, de suivre le Seigneur, d'abandonner tous ceux qui le ramenaient en arrière, qui les ont déroutés du bon chemin du Seigneur. Maintenant, ils se retrouvent dans cette même situation. Ils tombent à pic. Ils trouvent le passé en train de parler de la répandance. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer à ces gens ? Bon, dans ces cas, je conseillerais à mon frère, ma soeur, qui a la difficulté de retour aux anciens caractères, d'abord de se débarrasser. Si c'est l'entourage qui est peut-être le premier point à influencer le retour, s'éloigner de l'entourage. S'éloigner de l'entourage et chercher un entourage qui pratique le caractère de la nouvelle vie que vous venez de vous engager. Donc, les valeurs de la chrétienté. Oui. Si, par exemple, une personne était impédique, il se répand, il abandonne et il demeure dans l'amitié avec les impédiques. Et il se dit non, je suis déjà chrétien, je suis déjà converti et il ne quitte pas le milieu. Ça sera très facile de les ramener encore par rapport au temps où il passe avec les impédiques. Alors, se répandir, quelque part, c'est se séparer aussi d'un monde pour adhérer à un nouveau monde. Mais si on vous comprend bien, on pourrait dire que la répandance, ce n'est que pour le chrétien. Ce n'est pas pour le païen. Le païen doit se répandir pour le salut. Selon l'étymologie même du mot répandance, veut dire le changement des comportements, le renouvellement des manières. Donc, les païens, ce sont pour eux-mêmes que le Christ est venu. Vous voyez, quand Jean-Baptiste prêchait, Matthieu chapitre 3, le verset 1 en descendant, il appelait les juifs, ceux qui étaient à son entourage, à la répandance pour le salut. Et Jésus l'a fait aussi. L'apôtre Pierre l'a fait aussi, également. Les païens sont les principales cibles de la répandance. Et les chrétiens aussi, qui bronchent, comme la Bible le dit, sont... Maintenant, pour les païens, ils doivent d'abord commencer par recevoir Jésus-Christ ou ils doivent se répandir pour recevoir le salut ? La répandance, d'abord, pour les chrétiens, c'est d'abord les remords, les soucis qui montent dans leur cœur une fois que la vérité vient d'éclairer leur cœur. D'abord, dès qu'ils reçoivent la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est la vérité. Quand on parvient à dire à quelqu'un ce que tu fais n'est pas bon, et on lui présente la vérité, il entre d'abord dans un profond souci de sa vie passée. Et c'est le souci là qui va lui ramener à dénoncer. Et après cela, il se donne à Christ. Il peut être baptisé et il va commencer à faire des efforts, à s'adapter à la vie nouvelle. Mais quel parallélisme existe-t-il entre la répandance et le salut ? Le salut est les conséquences de la répandance. Parce qu'avant le salut, il faut passer par la répandance. C'est un peu ça. Donc, on ne peut pas être sauvé pendant qu'on ne s'est pas encore répandé. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire « Répandez-vous car le royaume du ciel est proche ». Donc, c'est le seul point, la base et le fondement même d'atteindre le salut. Parce que la mission principale du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'est la réconciliation entre Dieu et l'homme. Et l'homme doit commencer par se répandir, avouer profondément ce qu'il a connu comme péché. C'est ainsi que je venais précédemment de dire que Adam, lorsque Dieu vient, la seule chose qu'il devait faire, c'était se répandir. Alors, pendant qu'il ne s'est pas répandir, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans le chaos. Si peut-être il avait pu faire cela, aujourd'hui, on pouvait être dans une vie paradisiaque. Et je peux prendre aussi l'exemple de l'apôtre Judas l'Escariot. après avoir découvert que ce qu'il a fait, c'est un péché. Il a eu les soucis en lui. Il est mort, mais il ne s'est pas répandir. Alors, la répandance est le point de départ pour retrouver le pardon et le salut. Je reviens seulement à quelque chose que vous venez de dire tout à l'heure concernant la Bible. Vous avez dit que répondez-vous, car la fin est proche. Mais il y a certaines personnes qui disent que depuis qu'on nous a dit que la fin est proche, ça fait tellement longtemps qu'on ne voit même pas cette fin-là. Quand est-ce que ça va arriver? Il y a même certaines personnes qui disent que ça n'arrivera jamais. C'est pour cela que certaines personnes aujourd'hui persistent encore dans le péché parce qu'elles disent que la fin du monde est proche. Jésus revient bientôt. On a entendu ça. Monsieur Swabbi, nous avons dit qu'il n'y a pas de mal, mais en même temps, Jésus revient. J'ai grandi, j'ai aimé aujourd'hui des enfants. Jésus revient. Répandez-vous. C'est ce mot-là qu'on a toujours entendu. C'est pour cela que les gens persistent encore dans le péché. Que pouvez-vous dire en conclusion ou en résumé par rapport à ça? Bon, c'est que je peux dire à... S'il faudrait suggérer quelque chose à ces personnes qui disent ce genre de propos en tant qu'homme des dieux. Je peux dire à mon frère, ma soeur en train de me suivre et que si le temps se prolonge encore, c'est pour toi qu'il ne s'est pas encore répandu. Pendant que tu n'étais pas encore né, pendant que tu n'avais pas encore vécu sur la terre, cela ne pouvait pas arriver. Toutefois, pendant que vous êtes déjà en vie, cela peut arriver parce que tous les signes du temps de la faim se sont déjà accomplis et nous sommes en train de vivre pendant les dernières minutes et les dernières minutes du temps de la faim. Et si la prolongation est arrivée jusqu'à aujourd'hui, c'est pour toi, mon frère, ma soeur, qui persiste encore dans le péché. Qu'ils changent leur vie. Oui. Qu'ils reviennent en Jésus. Qu'ils reviennent à Jésus-Christ, qu'ils se répandent parce qu'aujourd'hui nous parlons de la répentance, renoncer au péché, adhérer à la vie chrétienne pour les saluer. Et si on peut savoir quels sont les fruits, les épreuves de la répentance ? D'abord, les fruits de la répentance, c'est la personne qui se répand, qui commence à sentir cela en lui-même. Vous avez, lorsqu'on connaît un péché, on sait ça dans une charge. Si on peut avoir un exemple palpable ? Un exemple palpable est que vous voyez un ivrogne, peut-être, qui renonce à l'alcool, à l'ivrognerie et qui devient par exemple l'évangéliste, pasteur. C'est le fruit. Et loin de là, moi-même, je suis le fruit de la répentance. Si aujourd'hui vous me recevez dans votre plateau, si je suis le fruit de la répentance, peut-être si j'étais dans une autre vie, si j'étais ailleurs, peut-être je ne devais pas être à l'honneur. Comment êtes-vous devenu un fruit de la répentance ? Oui. Comment êtes-vous devenu un fruit de la répentance ? Je suis devenu un fruit de la répentance parce qu'il y a tant de choses que je faisais quand je n'avais pas Christ. Qu'est-ce qu'on peut savoir pour l'édification du peuple de Dieu ? Je prenais l'alcool, j'ai fumé, j'ai fumé, j'ai pris l'alcool. Bref, je peux dire ça. La liste est longue. Vous avez abandonné tout pour servir le Seigneur ? J'ai abandonné tout. Et autre chose aussi, je garde ma réputation. Je garde ma réputation. Si peut-être j'étais dans la même vie, aujourd'hui je ne pouvais pas être respecté, honoré. Parce que j'essayais autrefois, j'avais été traité de n'importe qui pour peut-être de certaines erreurs que je faisais si à moi. Et aujourd'hui je sais juger le bien et le mal et comment garder ma répentance. Je suis le fruit de la répentance. Mais comment garder maintenant ta répentance ? Ce n'est qu'enivrant dans le Seigneur ou devenu pasteur comme vous, comment vraiment faire pour garder la répentance ? C'est quelqu'un qui s'est répenté, qui est venu dans le Seigneur, qui a abandonné les péchés. Il a confessé ce péché. Maintenant il a accepté de servir le Seigneur, de retourner dans le droit chemin. Comment cette personne doit faire pour qu'il maintient ce même niveau et qu'il ne retombe plus dans cette même situation qui lui a fait revenir en arrière, en avant ? Bon, j'aimerais premièrement éclairer à l'opinion que le fruit de la répentance n'est pas le pastoral. Parce qu'il y a de ces pasteurs qui vous prêchent bien, des prophètes qui vous prophétisent bien, mais dans leur vie secrète vous trouvez qu'il n'y a pas la preuve d'une vie nouvelle. Et ce qui compte beaucoup plus, ce n'est pas être pasteur, évangéliste, prophète, tout ça. Ce qui compte premièrement, c'est être appelé enfant de Dieu. Vous savez, lorsque la parole porte la chair, cette chair-là devient fils. C'est pourquoi, lorsqu'elle a porté la chair, dans son temps Jésus-Christ nous présentait un père. Et lui était devenu un fils parce qu'il était dans la chair. Alors, comment concevoir les fruits de la répentance ? C'est seulement chercher à découvrir la parole de Dieu dans sa profondeur et se forcer du jour au jour pour la mettre en pratique. C'est-à-dire rester toujours dans le droit chemin dans le Seigneur. Rester dans le Seigneur. Pratiquer la parole de Dieu. Et cela nous garde dans la répentance et dans le salut et dans la vie en Christ. Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le thème de la répentance est moins enseigné dans les églises ? Il y a aujourd'hui des gens qui condamnent des pasteurs en disant qu'aujourd'hui, plus dans l'église, les enseignements se sont basés plus sur le miracle, sur la prophétie, sur des délivrances, mais sur la répentance d'enseigner les gens d'abandonner le péché, de revenir dans les seigneurs, comme vous le faites aujourd'hui sur notre plateau de Le Parfum, les cas sont très minimes dans les églises. Ce sont des enseignements qui sont vraiment moins enseignés dans les églises. Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Bon, si tel est le cas... Vous vous épargnez, c'est comme ça. Bon, personnellement, je suis un prédicateur de la sanctification. Un prédicateur de la sanctification. Je suis aussi un prédicateur de la délivrance. Je parle aussi sur les bénédictions, parce que cela est biblique. Dieu a fait à Israël des promesses de bonheur. Dieu a appelé Israël à la répentance. Dieu a exhorté Israël et a poussé Israël à la guerre et à la délivrance. Alors, personnellement, je ne m'épargne pas. Je me défends que je suis un prédicateur de la sanctification. Je pousse le peuple de Dieu à la délivrance. Et si mes confrères, pasteurs, qui sont restés scotiers sur le matériel, sans pouvoir dire à l'église la vérité, cela ne va pas conduire le peuple de Dieu au salut. Parce que l'église doit être dirigée par la vérité. Parce que l'âme, nous la gagnons par la vérité. Dire à quelqu'un le mal qu'il est en train de commettre pour l'appeler la vérité. Et c'est la seule chose, la seule leçon, qui va nous aider à amener cet homme jusqu'à Christ. Mais vous, dans votre église, vous enseignez plus la répentance. J'enseigne la répentance, l'amour, parce que l'amour aussi est dans la répentance. Vous avez peut-être un chrétien à l'église qui donne peut-être l'argent à l'église, mais il donne l'argent à l'église en public. Mais en privé, impossible de donner quelqu'un sans rente. 100 dollars. Mais à l'église, il le fait. C'est de l'injustice. Alors, nous sommes appelés à prêcher le peuple dédié à pratiquer l'amour. Et lorsqu'une personne qui s'est pensée peut-être, qui s'est croyée dans la vérité, et c'est tout ce que je fais dehors, n'est pas la volonté de dire, on vient de m'apprendre à ce qui est vrai, et il se répand. C'est ça aussi la répentance. C'est un peu ça. Voilà. Mais on peut savoir, est-ce que la justification en tant que serviteur des dieux, c'est une question que j'aimerais que vous essayiez un peu d'expliciter ça un peu plus clairement pour de nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Est-ce que la justification précède le premier exercice de la répentance ? La justification précède le premier exercice de la répentance. D'abord, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Et une personne justifiée par Dieu, c'est Dieu même qui connaît. Parce que quelqu'un peut se répentir aujourd'hui. Et demain, son ami ne croit pas en lui. Vous voyez ? Maintenant, aussi longtemps que Dieu a déjà fait son travail de le justifier, même si l'homme condamné, la Bible dit qu'il condamnera les élus de Dieu. Et après cela, l'homme lui-même va se sentir juste en lui-même. Et se sent que je ne suis plus dans la même vie, je ne suis plus dans les mêmes histoires, et lui se sent que je suis juste. Vous voyez ? Alors, c'est après cela, c'est par la justification que vient le salut. Donc, c'est-à-dire que l'homme doit avoir seulement sa justification par rapport à Dieu, et non par rapport aux hommes ? Premièrement à Dieu, parce que c'est Dieu qui sent le cœur. C'est Dieu qui connaît ce que nous ne connaissons pas. Alors, la première des choses, c'est que Dieu te justifie. Voilà, mais les œuvres de la justification, ça c'est voie, c'est palpable. Parce que les gens qui sont tout autour de toi, ils savent un peu de voir exactement cette personne a changé. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez auparavant dans l'alcoolisme, dans certaines choses qui n'en ont pas Dieu. Mais aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu. Les gens qui vous connaissaient avant, quand ils vous voient, automatiquement ils disent que cette personne a vraiment changé, parce qu'il a abandonné ses anciennes habitudes, il est revenu dans le Seigneur, il suit maintenant le droit chemin. Vous êtes devenu un modèle. Bon, au départ, pour un pécheur qui vient de se convertir, la première des choses est de sentir en lui la justice de Dieu, pas la justice des hommes. Parce que les hommes, d'autres viendront peut-être pour décourager, d'autres viendront pour se moquer de toi et je me souviens, quand je m'ai forcé pour abandonner l'entourage de mes amis, ils commençaient à m'appeler pasteur, pasteur. Pendant ce temps-là, je n'étais même pas évangéliste, j'ai fréquenté l'intercession et quand je me suis débrouillé. C'est par rapport à votre comportement, c'est par rapport à votre changement qui poussait à ces gens de vous appeler automatiquement pasteur ? Je ne m'appelais pas pour me soutenir. C'était une forme de se moquer de moi, vous voyez. Alors, si peut-être je m'intéressais à cela, j'allais retourner dans les mêmes histoires. Alors, lorsqu'on est né de nouveau, on vient de naître au niveau de nouveau, la première des choses est de se contenter de la justice de Dieu. Et c'est après les années, les mois, les semaines, les jours, les périodes, que les gens vont finir par eux-mêmes comprendre que réellement... Même si les gens se moquent de vous, vous devez toujours rester persévérant. Même si on se moquait de vous, persévérer, ne baissez pas. Moi, je suis un témoignage vivant. J'ai évolué dans un entourage où tout le monde ne croyait pas en moi. Vous voyez. Et c'est finalement que les mêmes personnes ont commencé à solliciter la prière. Vous voyez. Alors, persévérer. J'aimerais dire aussi que l'homme a la capacité de crier. Vous voyez. La décision, c'est une forme de la puissance de la création. Si vous voulez que ceux qui ne vous croient pas, ceux qui ne vous acceptent pas, puissent créer la foi en vous, pour qu'ils puissent croire en vous, décidez-vous seulement de suivre les bons chemins. Et après un certain moment, vous verrez la même personne vous soutenir. Amen, pasteur. Ne baissez pas. Ne fléchissez pas. N'abandonnez pas. Ne lâchez pas. Continuez encore. Parce que là, on me signale que nous devons déjà chuter dans notre émission. Quand bien même que les bonnes choses ne durent pas. Le temps court vite. Le temps ne nous attend jamais. Et s'il y a des gens qui ne nous ont pas suivis au début de l'émission, ils ont suivi en cours d'émission. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir en conclusion sur la répentance ? En quelques mots. La répentance est le réparateur des relations. Même le mariage qui sont séparés aujourd'hui, c'est peut-être parce que l'homme n'avait pas le fruit de la répentance, soit la femme n'avait pas voulu reconnaître son péché. Alors, pour évoluer dans une vie en communion avec Dieu ou avec les hommes, il faut savoir avouer ses erreurs, se répentir. Et cela pourra produire le salut, la réconciliation, la réussite aussi. Voilà, merci, pasteur. L'église se trouve où ? Ici à Durban, précisément, c'est où ? Vous priez quel jour, de quel jour à quel jour ? Nous sommes ici à Durban, sur le bâtiment Épole, en face du building Montrose. Notre programme de culte, nous prions chaque mardi de 17h45 à 20h juste. Vendredi, 17h45 à 20h30, c'est le rendez-vous de notre culte de combat spirituel. Le mardi, c'est l'enseignement. Le dimanche, notre culte d'adoration, de 17h45 à 20h30. Voilà, merci beaucoup, pasteur. C'était un grand plaisir de vous recevoir sur ces plateaux, et surtout pour parler d'un sujet très capital, la répentance. Je pense que beaucoup de gens qui nous ont suivis ont été bénis, ont été édifiés, et j'ose croire qu'il y a certaines personnes qui vont se répandir et revenir en Jésus au travers de cette émission. Effectivement, j'aimerais dire à celui qui a toujours endurcé son cœur, m'endurcé par le cœur, que ce message puisse vous ramener dans la vérité. Amen, pasteur. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, répandez-vous, car la fin est proche. Non, dire si ce n'est pas vos cœurs, venez en Jésus, donnez votre vie en Jésus, parce que nous sommes arrivés déjà à la fin. Quand bien même vous disent que la fin n'est pas proche, mais l'homme de Dieu vient de le dire tout à l'heure, la fin est proche. Et ça va venir au moment que vous vous y attendez deux mois. Donc, donnez votre vie à Jésus, recevez Jésus dans vos vies. Et cette émission, je pense que ça a aidé beaucoup des gens à l'édification du peuple et surtout ceux qui avaient déjà changé les côtés, mais de revenir dans le droit chemin. Et le droit chemin, c'est le chemin de Jésus-Christ. Merci beaucoup à la grande équipe de On est la TV, qui nous ont soutenus depuis le début et à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Shaggy, qui était derrière la caméra. Merci beaucoup à Papa Guigui. Merci beaucoup à notre boss, le Papa Moïse, l'initiateur, le visionnaire de cette grande vision. On est la TV, on est la saloon, on est la studio pour les enregistrements. On est la saloon, on est la saloon, on est la saloon, on est la saloon. Nous avons le média, nous avons la décoration. Production musicale, sécurité, service, traiter, esthétique. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là, on est la. Hello, hello everyone. Bienvenue dans On est la, On est la, On est la TV. On est la TV multi-service. On est la TV, on a toujours pour nos services et surtout pour nous satisfaire. Nous sommes là dans On est la saloon. On est la saloon pour ouvrir une branche pour On est la TV parce que On est la TV, on est la service des bêles. Là, on est la saloon. On est la saloon, on est la saloon pour ouvrir une service. On est la saloon pour ouvrir une poissure. Il est très bien. la tante n'a miso baza 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 la moussa la trekito ko donc c'est à dire bon bon sa aussi qui très bien ouye baza l'omane zaka baza teka bap lontia basso kignon surtout sokoye ana on est la tv salon ou recoute abango baza anna pouna service nabino on est la tv à tie salon ou yopo na population yon soto obazana ville yadio bon obazana pouce à pouce faire belle a zanaposaba saleh ba anglais très bien à zanapos a babou qui s'est très bien et surtout mariés, ceux qui ont un mariage, où ont un petit homme, on a l'air, il y a des matières, il y a des maquillages, c'est une façon dont on ne fiche encore plus belle, parce qu'on a un TV pour une excellence. On a un TV avec beaucoup de qualité, donc ceux qui ont un TV pour un professionnalisme, bon ça là bas quoi de façon que au bim encore très quitté qu'on voit la rascotte au quotidien on est là studio d'auta qui n'a on est là salon ou mon indigne et on est là bonus et le binon salon à kitoko pour nabatou ni on se vraiment en tout cas beau ou hésiter témoin pour se faire belle na katia salon on est la tv scott au quotidien studio et on est la tv ou waouh comme c'est merveilleux c'est tellement beau en tout cas bati ce n'y a pas besoin de la ville il y a du bon même vous en a képtan vous en a djwanezbek ouzawa puis en tout cas on est là tv à kanissi pour nabino surtout des artistes ou bosa déjà nabas composition nabino boso c'est dérangé pour nabas studio en tout cas c'était déjà on a mis en place pour nabatou nion surtout et est disponible pour naboutou nion sotou en a déjà déjà nabas en a banze mbunaye et casu et batte aukende wapi au salon a mené ni nia pas qu'out en a studio en tout cas studio et ça est vraiment très bien le bon mou ozo mona et à vraiment pour nabatou nion surtout il a vraiment ouvert et naboutou nion surtout à vraiment en tout cas bati ce n'est surtout vous en avile à dire bon boe j'étais en tout cas on est la tv à chez studio moko disponible uniquement pour nabino donc ce que vous avance et mouna yo qu'on En tout cas, au Nélative, il y a des musiciens chrétiens, surtout au studio. Il y a des gens qui ont ouvert tout le monde, surtout. Donc, ce qui nous a mis enregistrés dans le Nélative, il y a des avantages. Donc, il y a des artistes et musiciens chrétiens, il y a des droits de se faire enregistrer dans le studio au Nélative. Donc, au Nélative, il y a un parfait. Donc, il y a des artistes, c'est vraiment terrible. Donc, venez bénéficier. Donc, il y a des artistes, c'est vraiment terrible. Papa Moïse, vraiment, nous avons un peu de boulot, parce que le studio a beau, c'est vraiment merveilleux. Donc, il y a des boulots qu'on se fait enregistrer dans le studio au Nélative. Sous-titrage ST' 501